Mes chers amis, je tiens à faire une petite pause pour m'excuser et vous dire que la partie présentation est vraiment une catastrophe. Je ne m'attendais pas à ce que le voisin fasse autant de bruit avec sa machine de merde dans la deuxième partie, à savoir quand je réponds aux questions. Il n'y aura plus ce bruit incessant. Allez, je vous laisse. Bisous. Salut les gars ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve comme vous l'avez vu dans le titre sur quelques faits sur moi. C'est un basique des basiques normalement sur une chaîne YouTube. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc on va sans plus tarder commencer. C'est parti. Ok les gars, donc on va commencer. Premier... Je vais lui dire que j'ai la chaîne dans mon poids. Bref. Premier fait sur moi, je n'aime pas partager la nourriture. Alors vous devez vous dire que c'est gamin, ok ? 23 ans sur ta tête, comment ça tu ne partages pas ta nourriture ? Alors je vous explique. Je suis une femme généreuse, d'accord ? Je partage, j'ai la main sur le cœur. Si je vois quelqu'un dans la rue, je vais lui donner à manger. Maintenant, tu grailles dans mon assiette ? Mais il ne faut jamais faire ça. Je pense que ça, c'est vraiment un truc où je suis sensible. Alors pourquoi je suis comme ça, je ne sais pas. Mais quand je demande aux gens, est-ce que vous mangez avec amour ? Moi, je me fais, vous voyez, chaque bouche est compte. Par contre, goûter dans le cas des autres, ça je sais faire. Mais goûter dans le mien, non, c'est vraiment dur. Après, si je tape ici, bon, vas-y, ok, tape un pro. Mais c'est moyen. Toutes les personnes qui me connaissent savent que c'est moyen. Alors, deuxième fait sur moi, je me suis fait opérer de la langue. Alors il faut savoir que depuis petite, j'ai une langue où je ne peux pas la sortir. Voilà, je ne peux pas aller très loin avec ma langue, ok ? Les pervers, du coup, voient déjà arriver. Et en fait, depuis petite, le médecin avait vu que mon fil en dessous de la langue était vraiment au bout. Si j'ai une photo d'une langue sur Internet, je vous la montrerai. Mais c'était vraiment au bout. Et il m'avait dit à ma mère que j'allais zozoter. Sauf que ça ne m'est jamais arrivé. Il n'y a jamais eu de problème d'élocution. A mes 16 ans, je crois, ou 17 ans, j'étais encore au lycée. J'ai fait l'opération parce que j'avais des douleurs des fois. Le fil me lançait. Enfin, j'avais mal à la langue. Je n'ai jamais pu toucher mon palais avec ma langue. Pour vous dire que cette sensation-là, je ne la connaissais pas. Et après l'opération, c'était chelou. Je me suis dit, quoi, c'est ça ? Il m'avait dit de faire de la rééducation. J'ai vu ça deux, trois fois et après... Alors... Troisième fait, parce que souvent, les gens se marrent quand je fais ça. Quand j'ai foie, je couille. Ouais, genre je fais... Je ne sais pas pourquoi, ça m'arrive souvent. Donc, c'est un tic que j'ai depuis des années. Franchement, je le fais automatiquement. Et je ne sais pas pourquoi, je fais ça. Enfin, quand j'ai froid, j'ai des frissons. Il faut que je couille. Les habitués savent. Et quand les gens découvrent, soit ils rigolent, soit ils me disent, mais pourquoi tu fais ça ? C'est bizarre. Alors, si vous avez vu ma dernière vidéo, vous saurez que j'étais ennu comme un ogre. Oui, je ne suis vraiment pas une princesse de ce côté-là. Et ça m'a valu beaucoup de problèmes dans mon travail et à l'école, parce que souvent, on pensait que je faisais exprès d'éternuer comme ça. On me disait, oui, mais Fabula, mais c'est grotesque, en fait. Appelle-toi, toi, toi, toi. Mais frère, c'est ma façon d'éternuer. Je ne peux pas faire plus que ça. Je vous promets que c'est comme ça que j'éternue. Donc, je vous mettrai l'extrait de mon éternuement de la dernière vidéo. Alors, cinquième fait sur moi. Je ne sais pas si c'est un fait, mais pour moi, ma vie, c'est un film. Souvent, les gens, quand ils me rencontrent, ils me disent souvent, mais tu aurais pu faire actrice quand même. Quand tu racontes un truc ou dans ta façon de faire, on a l'impression que tu es dans un film, tu es une actrice. Et j'ai toujours, depuis petite, été comme ça, toujours très théâtrale. Je ne peux pas rester dans ma vie. Une fois qu'on m'a lancée, là, je commence à déblayer des trucs, des gestes, des paroles, des cris, des... Bref, à mon dernier stage, mes patrons, ils étaient contents parce que j'apportais de la joie, de la bonne vibes, de la bonne humeur. Donc, si c'est positif, on ne va pas. Septième fait sur moi, je déteste les bruits de bouche. Alors, ça, mais ça, je peux m'oublier. Et je peux m'enlure de ça, c'est m'attacher et puis faire des bruits de bouche de mon oreille. Je ne supporte pas ça. Je suis chouette dans mon oreille, je ne peux pas. Ça dépend des circonstances. Et pour autant, j'aime les mukbangs, hein. Franchement, c'est un truc qui m'apaise. Enfin, j'aime, ça me donne faim. Mais les bruits de bouche, genre, en vrai, j'ai l'impression que tu n'as pas mangé depuis 30 jours, que tu as affamé. Dites-moi en commentaire vraiment qu'est-ce qui peut vous dégoûter. Et ça, les bruits de bouche, c'est mort, c'est dead. Donc, à mon futur Maggie, commence déjà à manger correctement, sinon tu vas le sentir passer. Si tu me fais sur moi, j'aime le sucré salé. Donc, le plus souvent, j'aime manger sucré salé à tous mes repas. Une chose même quand je cuisine, c'est soit la viande, elle est caramélisée ou elle est légèrement assaisonnée, genre sucré salé. Ou soit, je rajoute une banane jaune dans mon plat, mais je ne peux pas manger un truc sans banane jaune, sans du sucre à côté. Enfin, je ne suis pas dans l'excel non plus. Je vais le manger, mais ce ne sera pas la même. Neuvième fait sur moi, je suis attentionnée, mais je n'aime pas qu'on me colle. Est-ce que c'est un trait de caractère des Gémeaux ? Je suis très attentionnée, très caline et tout. Mais si tu es trop sur mon dos, ça m'oppresse. Et ça m'éloigne. Mais ouais, de ce côté-là, je suis un peu chou et froid. Dixième fait sur moi, je suis une meuf fan de voiture et de vitesse. En général, quand je suis à bord d'une personne qui aime rouler et tout, je donne ma confiance assez facilement. Donc, je n'aime pas non plus les gars-là qui sont en mode tirage et qui sont au bord de la mort. Non plus, mais un mec qui s'est bien géré, enfin, je dis un mec et une femme aussi, parce que bon, on n'est pas la preuve du sexisme. Un homme ou une femme qui s'est bien conduire ou je sais qu'elle sait manier le boulant. Un tirage, ça me ferait bien, mais pas en Martinique. Vraiment sur des routes plates et longues. Onzième fait sur moi, j'ai un odorat très développé. Donc ça, je pense que je le tiens à ma famille parce qu'on est à peu près tous comme ça, mais je peux sentir un truc et tu vas le sentir 5 minutes après. Donc, est-ce que c'est vraiment un pouvoir magique ? Un don. Mais, ouais, le plus souvent, je sens vraiment les trucs avant que les gens le sentent. Voilà. Douzième et dernier fait sur moi, j'ai horreur d'éveiller. Vraiment, je ne peux pas y aller. C'est impossible. Si je le fais, c'est vraiment un effort surhumain parce qu'après, je ne dors pas, je ne mange pas. Mais par contre, tout ce qui est gore, vraiment opération, on voit les organes, les scènes de crime ou les trucs comme ça, j'ai insensibles. Franchement, tu me donnes une vidéo à regarder où c'est sanglant, je te dirais, ok, je regarde 100 sentiments. Ça m'est arrivé le mois dernier en plus d'une scène assez chaude d'une personne qui, voilà, quoi, qui avait des actions assez sanglantes. Les autres n'avaient pas regardé. Moi, je me suis permise de regarder et aucun sentiment, rien. Enfin, j'ai dit, ouais, ok, vas-y, tranquille. Donc, voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur 12 faits sur moi. Donc, c'était très court, mais vous avez au moins quelques petites idées sur moi et sur ma personnalité. En espérant que ça vous ait plu, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi, comme ça, je pourrais les utiliser dans mes vidéos. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker et à commenter et à la prochaine.